Au Zimbabwe bien mieux situé que Maurice au classement FIFA, il était clair que le club M se mesurait à plus fort que lui et cela s'est vérifié dès la 14ème minute de jeu lorsque Nelson Maziviza reprenait victorieusement le ballon de la tête pour ouvrir le score. Meilleur buteur dans le championnat zimbabweien, il décroisait parfaitement sa tête. Maurice a tenté de revenir au score à l'image de cette frappe de Fabrice Pitya mais rien n'y faisait. En deuxième période, ce sont encore les Warriors du Zimbabwe qui s'illustraient en aggravant le score par l'entremise de Samba Sittolet. Maurice allait tenter de réduire la marque mais sans succès et à une minute de la fin du temps réglementaire, Nelson Maziviza inscrivait son doublé toujours de la tête. 3 à 0, une défaite sévère à domicile. Le match retour le 4 août prochain à Harare s'annonce très compliqué. Cap à présent. Au Zimbabwe bien mieux situé que Maurice au classement FIFA, il était clair que le club M se mesurait à plus fort que lui et cela s'est vérifié dès la 14ème minute de jeu lorsque Nelson Maziviza reprenait victorieusement le ballon de la tête pour ouvrir le score. Meilleur buteur dans le championnat zimbabweien, il décroisait parfaitement sa tête. Maurice a tenté de revenir au score à l'image de cette frappe de Fabrice Pitya mais rien n'y faisait. En deuxième période, ce sont encore les Warriors du Zimbabwe qui s'illustraient en aggravant le score par l'entremise de Samba Sittolet. Maurice allait tenter de réduire la marque mais sans succès et à une minute de la fin du temps réglementaire, Nelson Maziviza inscrivait son doublé toujours de la tête. 3 à 0, une défaite sévère à domicile. Le match retour le 4 août prochain à Harare s'annonce très compliqué. Cap à présent. 4 chen odieux. 1 défaite sévère.